Je suis le créateur de Eco-Homme, une toute jeune société créée en février 2019 qui aujourd'hui compte trois salariés. Si tout se passe bien, on sera bientôt cinq. Nous sommes des maîtres d'oeuvre en éco-conception et nous sommes basés à la Technopole de Saint-Pierre. Nous concevons et réalisons des bâtiments au départ des villas qualitatifs, écologiques, à coût et délai maîtrisés. Nous avons développé un outil qui permet de comparer les scénarios constructifs pour proposer à nos clients les meilleurs matériaux, les meilleurs procédés en fonction de leur projet, c'est-à-dire leur budget, leur terrain, leur goût, leur sensibilité environnementale. Aujourd'hui, on propose des petites villas pour de l'investissement locatif. On propose aussi des extensions. On a du commerce bureau qui est en train de sortir et enfin du logement social. La deuxième phase, c'est le partenariat. En fait, c'est un projet qui rassemble. Donc, on a des partenaires universitaires et surtout un réseau d'entrepreneurs locaux, donc des gros et des petits qui ont des solutions compatibles avec notre modèle. D'abord, dans une autre vie, j'ai suivi les travaux de la Technopole Sud. Ensuite, j'ai répondu à leur concours d'innovation. Ça a débouché sur une pré-incubation, puis une incubation et aujourd'hui, il m'héberge. L'innovation, pour nous, c'est notre valeur ajoutée. C'est toute l'idée, c'est de montrer qu'en fait, c'est viable. Ça ne coûte pas plus cher de marier l'environnemental, l'économique et l'esthétique et de justement le démocratiser, le rendre accessible à tous à la Réunion, en métropole, dans l'océan Indien et à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada